Les activités de l'OACI 1. Les activités techniques Amener les états à un niveau de normalisation technique nécessaire à la sécurité, la fiabilité, la régularité et l'efficacité des services aériens via normes, pratiques et procédures. Normes et pratiques recommandées Une norme est une spécification nécessaire à la sécurité et régularité. Une pratique est souhaitable à la sécurité et régularité. Après avoir été conçue par les états membres, les spécifications sont mises au point par la Commission de navigation aérienne et soumises au Conseil pour adoption au 2 sur 3. Les normes pratiques recommandées ont force obligatoire pour tous les états membres, mais un système particulier de dérogation exceptionnel permet de se soustraire à ces obligations, les états étant dans l'impossibilité de soumettre. Procédure pour les services de navigation aérienne, PANS Élaborée par la Commission de navigation aérienne, il s'agit de pratiques d'exploitation aux éléments trop détaillés pour faire une norme. Elles ne sont pas obligatoires, mais les états doivent viser l'OACI et d'éventuelles différences avec les réglementations et les PANS. Dans certains cas, l'OACI adopte des procédures complémentaires régionales élaborées lors de réunions régionales de navigation aérienne. 2. Les activités économiques Les activités économiques se limitent aux constats et à la compilation de procédures négociées par les états entre travaux statistiques, études, mise à jour du répertoire des tarifs et redevances d'aéroports, élaboration du rapport du Conseil sur la situation économique du transport aérien. 1. Les activités économiques